C'est bien, comme ça on en a un peu partout. Votre dernier disque s'intitule Aral, Catherine. Aral, c'est Lara à l'envers, ou à l'endroit si vous prétendez. Ça dépend des jours. Et Aral, c'est pour votre nom, mais c'est aussi pour la mère d'Aral. D'une part c'est parce que j'aime bien les jeux de mots, que comme je jouais du violon, habituellement j'ai l'habitude de chanter, et là je me suis dit, bon ben on va trouver un autre nom pour une autre histoire. Et puis je me suis rendu compte avec le temps, parce que ça n'est pas venu tout de suite, que Aral c'était aussi une mère. Une mère qui avait été un peu détruite par la main de l'homme. Et vous avez fait une chance, vous en avez fait une pièce sur ce... Et voilà. Et avec ce disque, vous avez réussi l'exploit de vous inscrire sur le fameux billboard américain, en 25ème position, il y a très très peu d'artistes qui peuvent se vanter d'avoir été au billboard. Parce que quand on est petit aussi, comme ça on a la croix d'honneur, il y a des choses qui font rêver. Bon, je n'ai même pas imaginé en rêve un jour être dans un hit parade américain, et c'est arrivé avec ce disque. C'est la consécration. Bon, enfin voilà, ça fait très bien. Il est sorti dans 20 pays cet album aussi. Oui, ça fait du plaisir. On en regarde tout de suite un extrait, un extrait du clip. Maraïeva, ça sonne, ça sonne comme des notes, comme Doremi Phare, par exemple. Je ne sais pas si d'appeler Doremi Phare, mais Maraïeva, ça sonne comme des notes, comme ça. Donc c'est un titre complètement sorti de votre imaginaire. Tout à fait. Inventé de toutes pièces. Et là, vous n'êtes pas déplacé pour le tournage, vous étiez en studio. Oui, c'est un montage, c'est un travail de studio sanitaire. Ça fait rêver quand même. Ça fait rêver, oui. Ça fait rêver de regarder les images. Il y a moins d'autres studios. Oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada